Le maire de Kedougou, M. Ousmane Silla, nous avons accueilli ici pour lancer la construction de la fabrique de glace. Je le remercie d'abord parce qu'aujourd'hui, nous pouvons mettre à disposition le terrain de la fabrique de glace. Je lui ai dit qu'il y a des besoins de ce que vous connaissez, des GIE des femmes autonomes de Kedougou. C'est ce qu'on a fait pour 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 qu'on a fait la première pierre. Si vous regardez le projet, le coût de Khaïma est de 75 millions. Dans les 75 millions, les fabriques créent des emplois directs. Ces gens qui travaillent en permanence et ces êtres sont indirects et nous proposons de nos projets comme ça. On peut voir ce qui s'appelle GIE des groupements de famille autonomes de Kedougou. онiyama Silla, il va y avoir un impact au point de vue avec ce qu'on a fait pour que les jeunes ne le feront pas. Ils ne peuvent plus loin pour qu'ils puissent trouver des plus anciens. Ils pourraient également se produire dans les boulangeries. Nous travaillons dans la boulangerie parce qu'il n'y a pas de glace, qu'il n'y a pas de besoin. Et nous avons fait 6 mois avec M. Le Maire et tous nous l'ont inauguré. Et nous avons fait la boulangerie et c'est ce que nous avons fait. Nous avons fait cela pour nous parler de la vie avec M. Le Maire. Dans un projet communautaire, il est en train de faire des projets. Et nous avons fait des projets pour tout ce que nous avons fait pour nous aider à se produire dans la vie. Dans la nature de la psychologie, dans la culture et dans la nature d'un secteur. Et nous avons donné qu'il a été identifié. Et nous avons choisi que l'équipe puisse être en travaillant. Et nous devons nous appeler à l'arrivée de nos questions. Nous devons aller au Conseil présidentiel. Il est en train de faire une potentielle. Donc nous devons faire une équitable de ce que nous avons fait. Et nous devons faire l'action de M. Le Maire. Nous sommes en train de s'occuper de toute la population. Le visage sera plus changé que ce qu'on voit aujourd'hui.